Le combat d'un retraité maintenant, Hervé Smag, veut faire reconnaître son grand-père juste parmi les nations. Il est à la recherche des descendants d'une famille juive, pharmacien à Saint-Quentin dans l'Aisne. Une famille sauvée et cachée par son grand-père dans un petit village de l'Indre pendant 4 ans. Mais après de longs mois de recherche, les pistes sont minces. Yannick Le Gall et Jérôme Arignan. Hervé Smag remue ciel et terre pour faire de son grand-père injuste. Juin 1940, Hector Smag, fabricant de vélos dans le Nord, veut échapper à l'arrivée des nazis. Dans sa fuite, il passe par Saint-Quentin où se trouve une amie de sa fille. Elle et ses parents sont juifs et tiennent une pharmacie. Hector va sauver la famille en l'emmenant avec lui dans son exode. Seule certitude, il s'agit de la famille Grimbert. Donc c'est pas aisé, je ne connais pas le prénom, je ne connais pas les dates de naissance. Mais par contre, toute mon enfance a été bercée par le... On va voir les Grimbert à Saint-Quentin, les Grimbert à Saint-Quentin, les pharmaciens Grimbert, etc. Pendant 4 ans, la famille Grimbert sera cachée ici à Saint-Gautier, petit village de l'Indre, au nez et à la barbe des soldats nazis. Les deux familles vont vivre dans cette maison pendant 4 longues années. Mais il ne reste qu'une seule photo de l'époque. Dans le jardin, la femme d'Hector tient dans ses bras un jeune garçon d'à peine 5 ans. Il serait un Grimbert et aurait près de 80 ans aujourd'hui. Le bambin sur les genoux de ma maman, c'est le seul espoir que j'ai. Une photo prise en 41 à Saint-Gautier. J'ai tellement peu d'éléments que toutes les pistes, je les prends, je les saisis, quelle que soit l'orthographe du nom d'ailleurs. A la libération, les pharmaciens juifs retrouvent leur officine de Saint-Quentin et gardent des liens forts avec la famille Smag. Au moins jusqu'en 1969 où leur chemin se sépare. Aujourd'hui, il manque un témoin direct pour faire reconnaître Hector Smag comme juste. Je voudrais vraiment que mon grand-père soit honoré parce qu'il l'a bien mérité. Hervé Smag continue sa quête avec passion. En France, 3731 personnes ont été reconnues juste parmi les nations par l'État d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada